Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va répondre à une question très simple des nouveaux commandants légendaires ont-ils fuité un magnifique leak de la dernière mise à jour, la 1.065. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord et avoir toutes les infos, y compris celles des magnifiques petits leaks. Alors c'est très simple, on a eu la mise à jour 1.065 hier. Si vous regardez, il n'y a évidemment aucun nouveau commandant légendaire qui a été ajouté, ou du moins moi je n'en vois pas actuellement. Eh bien, il y aurait des informations contenues dans le dernier patch. En fait, comment font les mecs qui vont nous sortir ces infos ? Ils vont dépackager en fait le client du jeu et ils vont récupérer tous les petits icônes qu'il y a dedans. Comment dépackager le client du jeu ? Eh bien, il faut prendre l'APK, c'est surtout la version Android. On récupère la version APK, on la décompile et on regarde toutes les icônes qui s'y trouvent. Et on essaye de trouver des icônes qu'on n'a jamais vues. Et regardez ce qui a fuité, franchement énorme cette info. Est-ce que c'est des vraies icônes ? Si c'est du fake, là il y a quand même un mec qui s'est emmerdé de dingue à faire une liste d'un grand nombre d'icônes d'expertise et de skills de nouveaux commandants. Et on va les analyser puisque certains ont fait des grosses recherches et je vous ai tout trouvé. Alors déjà, on remarque sur ces différents skills. Déjà, si vous regardez le troisième qui est au centre à gauche, je dis le troisième parce qu'il y en a un haut et un en bas, un point et une sorte de boule de feu. Il y a un petit skin, un petit mec de profil, on dirait Saladin. Alors, par exemple, on peut penser qu'il y aurait un nouveau, une nouvelle sorte de Saladin. Alors, ça ne peut pas être un Saladin Prime. Saladin est déjà un commandant légendaire. Mais, avec Lilith, ils sont capables de nous sortir des commandants légendaires Prime, même si pour le moment, on n'a eu que des épiques. On a d'autres symboles qu'on voit. Déjà, regardez, le point rouge, là, on le voit deux fois. Il est une fois aux côtés de la tête de notre ami le renard et une fois tout à gauche. Donc, il ne faut pas, faites bien attention, le nombre d'icônes réelles et uniques est de 12, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 12. On voit aussi, regardez en haut à droite, on voit une sorte de princesse ou de reine de profil. On voit également des drapeaux. Il y a deux drapeaux en haut à droite et là, c'est là-dessus que les mecs vont faire pas mal de recherches. Tout à droite également, ces screens, vous pouvez les retrouver sur le Discord, évidemment. Les amis, si vous vous demandez, il pourra zoomer dessus. À droite également, tout à droite. Donc, en haut à droite, vous avez un mec barbu avec une sorte de couronne. Et là, dites-vous bien que les mecs se sont déchirés pour trouver qui était ce mec. Est-ce que c'est l'un des futurs commandants légendaires ? Il a une couronne de plumes. On le sait, Lilith adore les mecs barbus et adore les mecs qui ont des casques ultra chelous. Donc là, c'est une couronne de plumes. Il y a aussi une sorte d'étendard à gauche, à la droite plutôt. Donc, c'est en bas à la droite du renard. Non, à notre droite et à sa gauche. Voilà, je vais y arriver. Il y a aussi un bouclier ou une pièce en bas à droite. Et celle-là aussi, elle est importante dans la recherche. Alors, en zoomant, en prenant tous ces icônes-là, les mecs ont fait une recherche. Encore une fois, comment ils obtiennent ces icônes-là ? Eh bien, c'est probablement, moi, c'est la seule explication que je vois, c'est en décompilant le client du jeu et tout simplement en regardant tous les icônes. Il faut savoir qu'apparemment aussi, il y aurait eu quelques personnes, très peu de personnes, parce que ces infos sont à prendre vraiment avec des pincettes, qui auraient eu accès à un serveur de test. Et dessus, il y aurait plusieurs nouveaux commandants. Donc, à ce stade, il y a deux théories qui s'aventent. La première est qu'on va avoir trois nouveaux commandants légendaires. Une, un commandant plutôt de farm, de farming, pour le nouvel an chinois, comme on a déjà eu un par le passé, ou comme on a déjà eu Lord Devon. Rappelez-vous de Lubu, par exemple, ou de Séonéoc. Et deux commandants standards. Et la deuxième théorie est qu'il n'y a que deux commandants et il n'y aurait pas de nouveaux commandants de farm. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces pistes-là ? Ils ont également creusé le terrain de la nouvelle civilisation. Par exemple, regardez, je vais vous montrer un des icônes qu'ils ont retrouvées. Cette icône-là, on le voit sur un des étendards, sur l'un des icônes. On a ce dessin-là. Et comme vous le voyez, ce dessin-là, c'est l'emblème du drapeau byzantin. Donc, est-ce que ça a un rapport ? Forcément, Lilith, vous le savez. Rappelez-vous cette vidéo que Lilith a fait chez Legu, si vous ne vous en souvenez pas. Lilith a fait une vidéo chez Legu, où il nous parle justement de leur méthode de création, de création des caractères et des commandants. Pour faire ces créations-là, ils se basent vraiment sur l'histoire. Ils nous parlent même qu'ils ne trouvaient pas suffisamment de sources sur Google Images et sur Internet. Et du coup, ils ont même envoyé quelqu'un dans un musée en Écosse, pour Ethelfleda si j'ai bonne mémoire, pour justement aller chercher davantage de photos de capture et s'inspirer après par la suite pour les habits. Donc vraiment, ils adorent prendre des vrais faits de l'histoire. C'est pour ça que lorsqu'on voit cette icône, et je vous le rappelle, on doit avoir une nouvelle civilisation cette année. Lilith l'a dit, probablement à la fin du S1, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc, une nouvelle civilisation à la fin du S1, quand on voit qu'ils nous rajoutent potentiellement un commandant byzantin, il serait justement question de l'arrivée future de la cive byzantine. Lilith a bien rajouté des commandants égyptiens, il y avait déjà Cléopâtre, et il n'y avait pas sa civilisation. Donc, ils peuvent très bien nous rajouter d'abord des commandants byzantins, puis par la suite, nous mettre la civilisation. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette icône. Toujours dans les recherches liées aux byzantins, je vous ai dit, en bas à droite, on avait un petit bouclier, une sorte de pièce, mais en fait, c'est un petit bouclier. Eh bien, regardez, allez prendre la photo, l'image, et zoomer sur ce skill, vous le verrez, c'est le deuxième bouclier qui apparaît en partant de la gauche, celui avec le P, le A. Alors, après, c'est une sorte de I, mais c'est juste un trait du P, le pied du P, et un fer à cheval ou une arche. Moi, j'y vois un fer à cheval, certains y verront un oméga, bref, on y voit ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est cet emblème-là, c'est ce deuxième-là, et c'est un bouclier byzantin. Donc, à ce stade, au regard des skills et des icônes que nous avons, il est très probable que l'un des deux nouveaux commandants, s'il y en a deux, trois nouveaux commandants, s'il y en a trois, soit un commandant byzantin. Pour le deuxième commandant, il faut se fier aux images et à toutes les infos. Donc, pour le commandant byzantin, en tout cas, il y a plein de pistes qui sont avancées à ce stade, plein de noms qui sont donnés sur les différents discords qui parlent de ce leak et de cette fuite. Je vous laisse vous faire votre propre recherche et votre idée. Moi, dès que j'aurai un avion arrêté, à ce stade-là, je n'en ai aucun. Je vous en ferai part ou dès que j'aurai plus d'infos ou de choses plus sûres, je vous le dirai. Pour le second commandant, au regard des icônes, ils ont fait des grosses recherches aussi. Franchement, il y en a, ils se déchirent. Et on pense que ce serait ce commandant-là. Alors, quand je vous dis ce commandant-là, vous le voyez, c'est une reine. Alors, ça peut être n'importe laquelle. Alors, pourquoi ils pensent que c'est une reine ? C'est lié aux différents schémas, icônes, étendards qu'on retrouve sur le schéma. Donc, ils pensent que ça serait probablement la reine Victoria qui serait représentée par ces icônes-là. En tout cas, on lui attribue toutes ces icônes-là, tous ces skills-là. Et ils pensent donc que la reine Victoria serait, pourtant, c'était une dirigeante, c'était un commandant. Mais en tout cas, la reine Victoria serait l'un des deux commandants, surtout à cause de l'étendard. Mais ce n'est pas tout. La reine de profil aussi, elle laisse penser à la reine Victoria. Alors, pourquoi elle n'est pas une autre ? Je ne sais pas. En tout cas, les recherches s'orientent là-dessus. Et vous le voyez, c'est quand même très précis. Aussi, sur l'étendard, vous le voyez, il y a un lion avec un soleil derrière. Ça, c'est sur le drapeau, on le retrouve sur le drapeau Mugal, ou Safavide, en pire. Ne me demandez pas ce que c'est exactement. C'est des motifs persans, Persian Civilization. Est-ce qu'on va aussi avoir le choix ? Est-ce que c'est lié aux Byzantins, lié aux Perses ? Beaucoup de pistes à ce stade-là sont vraiment évoquées. Et en tout cas, voilà les deux commandants. Un commandant byzantin et la reine Elisabeth qui serait... Elisabeth, non, Victoria, la pauvre Elisabeth. La reine Victoria qui serait le second commandant. On va voir, ça devrait, à mon avis, aller très vite. Pour la couronne, encore une fois, ça reste une couronne de plumes. Et quelque chose de très traditionnel. Il y a eu pas mal de recherches aussi quand elle est faite. Mais aucun commandant spécifique a pu être identifié, excepté, encore une fois, la reine Victoria. Voilà pour les infos de ce leak. Des infos plutôt très fiables, comme je vous l'ai dit. Même si après, c'est des recherches qui ont été faites par des joueurs. Les icônes en question sont assez parlants. Et par le passé, lorsque il y a eu ce genre de fuite, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fuite à la décompilation d'un client du jeu. Les fois précédentes où il y a eu ces fuites-là, c'était sur des items légendaires de craft. Et ça s'est avéré juste. Et c'était aussi sur d'autres choses. Par exemple, sur les commandants, on en avait eu plusieurs qui avaient réussi à être identifiés grâce aux icônes. Moi, j'y crois en tout cas. Et la reine Victoria, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la possibilité qu'elle soit mise dans le jeu. Là, ça me paraît plutôt très, très crédible, les amis. Voilà pour ce petit leak. J'espère avoir plus d'infos prochainement. Mais pour le moment, peu de personnes en ont parlé. Et je tenais à vous en parler parce que ça fait quand même déjà bien 24 heures que ça commence à prendre de l'ampleur. Retour sur le jeu, les amis, suite au patch. Évidemment, vous avez toujours des milliards de questions sur le forum d'État, sur la tirail, etc. Vous avez bien raison. On va très prochainement avoir les events de saison suite au patch. Peut-être qu'ils vont arriver dès demain ou en fin de semaine ou seulement la semaine prochaine. Lilith, à mon avis, va peut-être un petit peu attendre. En tout cas, si on regarde le calendrier, ils ne sont pas encore annoncés. On ne les voit pas, les events saisonniers. Ce qu'il faut suivre actuellement, les amis, c'est surtout certains KVK. On va s'y pencher tout de suite. Déjà, dans les KVK actuels, dans la lutte des 8, on a évidemment le KVK avec le 22-68 et le 10-21. Ça avance pas mal qu'un jour, 9h, 1 minute et 15 secondes très précisément. Vous le savez, le 10-21 est une machine de guerre. Je vous ai déjà montré, là, ils ont eu des nouvelles ouvertures. Ça avance du côté du 10-21 qui se retrouve en haut à gauche. Tant qu'on ne sera pas sur la confrontation avec le 22-68, on n'en sera pas plus. En tout cas, on ne va pas savoir qui va gagner. Le 10-21 est clairement en position de favori, mais ce n'est pas le seul KVK à suivre actuellement. Vous le savez, en hymne héroïque, on a, bon, il y a pas mal de nouveaux KVK, mais en hymne héroïque. D'ailleurs, mon KVK va bientôt commencer. En hymne héroïque, on a plusieurs royaumes qu'on suit et plusieurs KVK qu'on suit, puisqu'ils ont passé la barrière des 26 jours, notamment le 18-75 et le 16-71 avec le 23-38 et le 20-10. Le 16-71 est clairement le favori de ce KVK, même si les quatre royaumes, notamment le 23-38 avec les RR38, mais aussi le 20-10 et le 18-75, eh bien, ils vont tout donner pour cette fin de KVK. Je dis cette fin de KVK parce qu'on a eu pas mal d'ouvertures de porte. Regardez, on se retrouve sur le terrain que je vous avais montré, mais pas toute l'avancée, puisque là, à présent, on est sur la dernière zone devant les terres du roi. On se retrouve sur des batailles de tranchées, alors que je me retrouve au bon endroit. Voilà, on est les deux de gauche contre les deux de droite, donc les V10 et C10, alors l'alliance principale, c'est les C10, bloquent les W75 sur cette porte. Est-ce que les forteresses tiennent toujours ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, il y a du monde. Regardez, ça galère pour charger. Pourquoi on met des graphismes simplifiés ? Nous, on aime bien quand on voit tout. Vous le voyez, il y a du monde sur cette porte-là. Ça tient toujours. Est-ce que les forteresses brûlent ? On va voir ça tout de suite. La forteresse, où est-elle ? La forteresse des C10. Alors, je serais surpris que la forteresse des C10 brûle, parce qu'ils sont quand même solides. Elle l'a brûlée, mais elle ne brûle plus. Au nord, la forteresse des W10, elle l'a brûlée, mais elle ne brûle plus. Et on va descendre. Non, si on a la forteresse. Non, celle-là, elle est sur un bug, donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Il n'y en a que deux d'atteignables. Ils ont utilisé un petit exploit bug pour mettre cette forteresse. Ça, ce serait bien que Lilith, pas de ce genre de choses, qu'on arrête d'avoir ce genre de zone et de forteresse qui bloquent la porte et qui les rend intouchables de l'autre côté. Est-ce qu'à un moment, ça a brûlé du côté du 75 ? Non, ça n'a pas brûlé. Donc, ils ont clairement la supériorité du terrain à ce stade-là. De l'autre côté, au nord. Alors là, c'est forcément différent. J'allais le dire, puisque Dora l'exploratrice, le 16-71, face au RR38, logiquement, ça se passe du côté des RR38. Les RR38, c'est une très grosse alliance, mais face au 16-71, ils vont forcément galérer. Regardons si ça a brûlé. J'avais même l'air que ça brûle toujours. Ça brûle, c'est en cours. Alors, ça brûle depuis pas longtemps. De l'autre côté, les RA38, est-ce que ça brûle au nord ? Est-ce que ça brûle, vu que le sel du sud brûle à peine ? Ils ne viennent que de commencer. Donc non, on va avoir une finale, un match en terre du roi, qui va être très équilibré, puisque au nord, les 16-71 gagnent. Au sud, les C-10 gagnent. Non, les C-10 ne gagnent pas, pardon, ils n'ont pas la porte. C'est les W-75 qui gagnent et qui ont la porte. Ça va être très tendu au niveau des terres du roi. Ce qu'avec Allah, si le 16-71 sort gagnant, il pourrait avoir une très grosse carte à jouer pour rentrer dans le top des meilleurs impériums. Ça va être très très lourd, les amis. Et comme d'habitude, si on se penche sur les commandants, et là, pour le coup, je vais mettre un simplifié des graphismes, si on se penche sur les commandants et qu'on voit au combat, comme d'habitude, beaucoup de Xianyu, beaucoup de Nevsky, on le voit, Xianyu reste très prisé, des Sipion. Bref, toujours les mêmes commandants qu'on retrouve sur l'open field. Vous me demandez souvent quel commandant je monte. C'est très simple. Déjà, un, vous pouvez retourner voir les vidéos que j'ai faites encore le mois dernier sur les meilleurs pairings et les meilleurs commandants à posséder. Pas forcément en pair dans le classement, les tiers list des commandants. Vous verrez, depuis quelques mois, on retrouve toujours les mêmes. Xianyu, Nevsky, Sipio sont vraiment des commandants à posséder. Si vous voulez aller sur l'open field, si vous voulez faire du rallye, n'hésitez pas à les monter. Si vous regardez les plus gros KVK, vous voyez tous ces commandants-là. C'est toujours les mêmes. Retour sur mon royaume pour finir, les amis, puisque, comme je vous en ai déjà parlé, on est enfin inscrit en KVK. Le matchmaking a lieu pendant 4 jours, 14 heures, 53 minutes et 34 secondes. On est sur hymne héroïque, hymne héroïque et héroïque. Il y a 158 royaumes d'inscrits. C'est tout bonnement énorme. Il faut savoir qu'en lutte des 8, les très, très gros royaumes se sont inscrits. Le 1365 est inscrit sur un lutte des 8. Le 1960, les amis, le 1960 est également inscrit sur un lutte des 8. Donc, on pourrait avoir un énorme choc avec le 1365 et le 1960. Mais pas que. Il y a aussi le 1175, le 1534 et le 1093 qui sont en hymne héroïque. De notre côté, c'est le 2489 qui est inscrit aussi dans l'utte des 8. Donc, on pourrait se retrouver avec notre ami fou qui vient d'un très gros royaume, du 1556, l'ancien roi du 1556, qui est parti sur le 2489. Eh bien, on pourrait se retrouver face à eux si on a de la malchance parce que c'est quand même un royaume assez impressionnant à présent depuis qu'ils ont migré tous là-bas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, pronostic du nouveau tour de la grande finale. On verra comment la cote se sera stabilisée. Pour le moment, les One V sont ultra favoris, contrairement au premier match suite à leur victoire. Mais on en parlera plus longuement demain. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coulossal pouce bleu. Vous savez, les amis, ça aide énormément en le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501